... Bienvenue à l'émission Le Miroir de cette semaine sur Rwanda TV. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, comme d'habitude, une grande personnalité, une légende se dévoile face à notre miroir. C'est un grand plaisir de vous retrouver, surtout d'être avec le public. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien, je vois. J'espère que chez vous aussi, vous allez très bien. Comme d'habitude, on aura l'actu people tout à l'heure. On aura l'invité avec qui nous serons. Il va répondre à nos questions, il va répondre aux questions du public. Il va s'essayer à nos différents jeux. Et puis, on aura le top 3 pour finir. Commençons déjà avec l'actu people avant de découvrir cette légende avec qui nous serons aujourd'hui. L'actu people d'aujourd'hui commence avec un shout-out à Miss Rwanda, jolie Umutessi, pour son joli geste. Elle a versé un million de francs rwandais dans le nouveau fonds pour soutenir les jeunes défavorisés dans leur cursus universitaire, initié par l'association Umuryango Unan Kounwa. C'est beau, la générosité. On devrait tous faire de même. Chapeau, Miss Jolie. Continuons avec DJ Khaled qui cartonne. Son album, Major Key, est arrivé direct numéro 1 dans les classements américains. C'est son premier album à être en tête des charts. Depuis que le rappeur et producteur a rejoint le management de Jay-Z, Rock Nation, plus rien ne l'arrête. Après avoir assuré la première partie des concerts de Beyoncé aux Etats-Unis le printemps dernier, il s'est offert les duos des plus prestigieux, Future, Drake, Nicki Minaj, Jay-Z pour n'en citer que cela. Et la formule semble super bien marcher. Bravo. Finissons avec un petit coup de chapeau à ce jeune chanteur à la voix extraordinaire et à la plume plutôt excellente. À vrai dire, je kiffe cette chanson depuis quelques mois déjà. Et comme je ne connais pas personnellement Yvan Porravan pour l'appeler et le féliciter, je lui envoie mes respects à la télé. Et oui, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'était l'actu people d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, vous le connaissez très bien. C'est un des plus grands chanteurs que le Rwanda ait connu. Il s'appelle Ben Kaidanga. Vous le connaissez ? Ouais, ouais. Alors découvrons-le en image juste pour, comment dire, vous le représenter encore une fois avant de l'accueillir sur le plateau. Une légende de la musique rwandaise. Des décennies de carrières et un des rares à pouvoir signer des hits à succès avec 30 ans dans le métier. Benjamin Kaidanga, plus connu sous son nom de scène, Ben Kaidanga. Il est né à Giseigny, au bord du lac Kivu, en 1967. À 17 ans, il s'installe en France. Pendant plusieurs années, il arrive à s'imposer comme une des figures les plus importantes de la scène musicale rwandaise, avec des chansons à succès comme Isekere, Freedom ou encore ses duos célèbres avec les pop stars les plus demandés comme Uruhimbi avec Miss Chanel, Kera avec Anko Austin, Nyaruka avec Noles Wutera et plus récemment, l'immense succès Only You avec The Ben. Époux et père, il est une icône pour le pays. Ce soir, un artiste légendaire se dévoile face à notre miroir, Ben Kaidanga. Oui, aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Ben Kaidanga. Oui, il arrive. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'étais très ému, j'étais très ému, je suis encore ému d'ailleurs. C'est vrai, pourquoi ? En écoutant votre présentation. Oh, surtout les vidéos, il y a d'anciennes, Freedom. Oui, vraiment, ça me ramène à très loin. Oui, j'aime beaucoup Isekere. Isekere, c'était une chanson bien travaillée. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour la faire et le résultat est là. Oui, et j'aime beaucoup Only You. Qui n'aime pas Only You ? C'est parce qu'il y a un jeune dedans. Non, parce que c'est une belle chanson. C'est une très belle chanson et puis j'ai travaillé avec un grand chanteur. D'Eben, pour moi, elle reste un des plus grands chanteurs, un des plus grands chanteurs parce qu'il y en a d'autres. Mais D'Eben m'a beaucoup surpris humainement et artistiquement. Ah, d'accord. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Alors, 30 ans de carrière musicale, c'est impressionnant. Quel qualificatif pour résumer tout ça ? Écoute, je ne peux pas dire que je n'ai fait que la musique puisque j'ai un autre métier. Oui. Je suis aussi technicien dans les installations électriques. Oui. Et c'est vrai que la musique reste ma passion première. J'aime chanter, j'aime être sur scène. Par contre, j'ai annoncé que j'arrêtais de produire mes albums, mais par contre, que j'acceptais de travailler avec d'autres. Je trouve que j'avance mieux et rapidement et sereinement quand je travaille avec d'autres que travailler tout seul. D'accord. C'est un scoop ou tu savais ? Non, je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe ? Il arrête la musique ? C'est quoi l'histoire ? Non, je n'arrête pas. J'ai envie de construire autre chose en Rwanda, par exemple. J'ai des enfants. Produire des albums, reproduire, j'en ai fait quatre. Et là, je me dis, je laisse les jeunes faire des albums et je travaille avec les jeunes. Oui, ça va. C'est une bonne idée, ça. Oui, c'est bien aussi. Ah, j'ai été content. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la musique, il y a 30 ans ? Alors, quand j'étais jeune, j'allais à l'école à Mogatenga. Il y avait des instruments, c'était une école technique des persalésiens, on l'appelait, chez Carlos. Et là, on jouait la musique et moi, j'étais fou de musique. Quand j'étais enfant, j'ai mémorisé tellement les chansons que quand je sortais, par exemple, d'un film hindou, je savais chanter, imiter les hindous, la musique hindoue. Et là, j'en ai développé et j'ai appris à chanter aussi au Tinyarwanda. Et arrivé en Europe aussi, j'ai continué à faire ça. Donc, je n'ai jamais quitté la musique. Quand on est né avec cette passion, et puis après, quand j'ai grandi, j'ai aussi appris que j'avais des possibilités vocales, ce qu'on met longtemps avant de connaître sa voix. Et là, j'ai commencé à jouer avec ma voix, à me faire plaisir, de passer d'une voix basse à une voix aiguë. Donc ça, c'est aussi de l'expérience musicale. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui inspire ta musique, en général ? Ce qui inspire ma musique, moi, je pourrais dire... Bon, ça peut être aussi le bonheur, la joie, mais aussi des situations un peu... Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Donc, c'est vrai que je suis arrivé en France, j'avais 17 ans. En 1994, il y a le génocide. Et trois ans après, j'ai pris mes économies. J'ai dit, je pars au Rwanda faire une chanson. Et là, on a fait le projet avec Matata. Ça donnait Freedom, ça donnait une chanson Guino. Et dans l'album Freedom, il y avait une chanson qui parlait du génocide, le coup de poing du diable. J'avais vraiment été blessé et touché par cette tragédie. En tant que Rwandais, enfant du pays, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, j'ai utilisé effectivement mes armes. C'était la chanson. D'accord. Tu collabores énormément avec d'autres artistes. On en parlait tout à l'heure. Tu as travaillé avec plein, plein, plein d'artistes. Juste tout le monde. Et c'est génération après génération. Oui. Au fait, je ne sais pas dire non aux gens qui sont passionnés. Il y a eu un groupe qui s'appelle Trésor. J'ai eu Edouce qui m'avait demandé Edouce. On a fait une chanson ensemble. Il y a eu Dream Boys. On a travaillé aussi avec un petit peu avec Brice Melody. Une chanson qui était en français qui est en Rwanda. Il y a donc Austin. Et puis Noles. Boutera, Chanel et j'en passe. Chanel et tout ça. Donc, si parmi vous, il y en a qui veulent faire une chanson. Il y en a apparemment. Moi. Oui. Ça, c'est super. Alors, l'émission Le Miroir, c'est bien sûr nos questions, c'est aussi nos jeux. Oui. Alors, on a le défi pour l'invité aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, le défi aujourd'hui, ce sera le jeu du murmure. C'est comme ça qu'on appelle. Et tu auras des casques. Oui. Et on va mettre de la musique à fond. Dans mon casque. Oui. Et puis, tu vas essayer de deviner ce que j'aurais dit. Ce que tu dis. Ce que tu dis. Ce que tu dis. Ce que tu as intérêt de bien articuler. Tu m'entends ? Très belle. Oui, je t'entends. Ah. Il ne s'est pas triché. Ok, tu m'entends ? Non. Tu m'entends ? J'appuie sur le casque et je ne t'entends pas. Ok, donc il faut continuer à appuyer. On peut dire tout ce qu'on pense de lui. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Qu'est-ce que vous pensez de sa chemise ? Ok. Alors, maintenant, il faut lire. Bravo Zé. Il y a du Rihanna. Ok. Ok. Donc, il faut lire. Allez dehors. Allez dehors. Attention. Allez dehors. Encore une fois. Allez dehors. Oh mon Dieu, c'est dur. On vous aime ? Ok, à d'autres mots. J'enlève la caisse. Oui, on va faire à d'autres mots parce que celui-là, c'était noir. Il est dur. Tu ne m'as pas insulté. Non, pas du tout. Peut-être. Tu me seras regardé dans l'émission. Je vais partir. Non, je n'oserai pas. Oui, mais c'est très dur. Allez, essayons. Une dernière fois. Parler espagnol. Parler espagnol. Il y a un mot parler dedans. Parler reste pas. Parler espagnol. Vous êtes de mon côté ou vous n'êtes pas de mon côté. Oh, je suis nul. Je suis nul. Même en ouvrant le casque, je suis vraiment désolé. Oui, c'est beau quand même. C'est bien de t'être prêté au jeu. Oui, mais je passe pour un nul. Non. Parler, tu as trouvé. Oui, il y avait parler. Donc, c'est pas mal. Un point est tenu sur trois. Un demi-point. Vous êtes de mon côté ou vous n'êtes pas de mon côté ? Je suis un peu bavard, mais j'aime beaucoup le titre de ton émission. C'est vrai ? Parce que le miroir, ça veut dire qu'au fait, je me regarde. Oui. Je suis obligé de... OK. Voilà. Super. C'est ça. C'est exactement. Très bonne. Merci. On applaudit. Bien trouvé. Merci beaucoup. Alors, on a un public de fans aujourd'hui avec nous. Et il y a certains d'entre eux qui ont des questions. Oui. Alors, on va comment ? On commence ici ? Oui. On commence avec qui ? Oui. Bonjour, ça va ? Ça va. Oui, tu t'appelles ? Je m'appelle ici Mireille. Mireille, oui. Oui. Je voudrais te poser des questions. Dans quel âge as-tu fait la musique ? Et qui t'a poussé à faire tout ça ? Tu vois ? Oui. Au fait, je disais tout à l'heure que j'ai appris à chanter en écoutant les autres. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'apprendre. J'ai appris le chant tout seul. C'est vrai qu'en arrivant en Europe, j'ai suivi quelques cours de chant pour améliorer un petit peu mes notes, pour connaître un peu les notes, pour pouvoir aussi facilement chanter dans les studios ou faire des lives. Parce qu'il y a des gens qui chantent seulement et des fois, quand ils arrivent sur scène, ils ont du mal à produire ce qu'ils ont chanté en studio. Donc, je dirais, j'ai appris un petit peu tout seul et aussi en écoutant les autres. Tu étais à quel âge que tu as commencé ? Je chantais depuis tout petit. Ah oui. Oui. Alors, une deuxième question, juste à côté. Ça va ? Ça va. Oui. Tu t'appelles ? Alain, il a un bon âme. Oui. Ma question, je voudrais savoir, en dehors de la musique, il n'y a pas d'autres choses que vous faites ? Oui. Alors, en dehors de la musique, j'ai un métier. Je suis technicien dans les installations électriques, dans la sécurité électrique, c'est-à-dire que tout ce qui peut être dangereux, électroquition, brûlée, donc je protège et je sécurise des maisons ou des bâtiments où on accueille des publics. C'est mon métier que je fais en Europe depuis 22 ans maintenant. Et quand tu fais des installations, tu chantes ? Et pendant que je contrôle, je chante. Les gens me prennent pour un fou, mais les collègues à mon travail savent que je suis chanteur parce que des fois, on fait des concerts à mon travail. Donc, on m'appelle et je suis chanteur aussi. On a besoin de travailler ici avec un chanteur. Mais appelez-moi. Je vous enverrai ma question. Oui, ce serait bien. Ce serait bien. Mais après, il faut parler. Bon, d'accord. L'autre question, on va de l'autre côté. Ça va, j'ai bien répondu les questions. Oui, merci. Bonjour Ben. Bonjour. Je suis grand frère de Julien qui vous avait produit les clips. Oui, les clips. Oh, c'est vrai. En plus, j'étais là dans les tournées de vidéos. Ah, tu étais en Belgique ? Oui, j'habite en Belgique. Donc, tu as assisté au montage et tout ça ? Tout ça, j'étais là. C'est pas possible. C'est vrai, on a applaudi pour ton frère. C'est une belle vidéo. Oui, oui. Julien, il a du talent. Oui, c'est une belle vidéo. Et ma question, c'est, au fait, quel réseau que vous avez poussé pour faire une chanson avec Deben ? Ah, très bonne question. Deben, pas seulement parce qu'il a le même nom que moi, mais j'ai découvert sa voix dans une chanson qu'il avait faite avec Chanel. Miss Chanel, il a fait une chanson qui s'appelle Moabera. Moabera ! Et j'avais écouté cette voix et j'ai dit, waouh, c'est jeune. Et puis, on s'est écrit sur Facebook et j'ai dit à Chanel que j'aimais cette voix. Et on a commencé à parler. Et il m'a dit aussi qu'il s'était inspiré de ma voix. Il a sorti des chansons que j'ai beaucoup aimées. Surtout une chanson qui parle un peu de Dieu. Oui. Je n'ai pas le titre tout de suite qui me revient. Et j'avais aimé cette chanson. Et j'ai lui écrit, j'ai dit, écoute, Ben, j'aimerais un jour faire une chanson avec toi. Ce n'est pas lui qui m'a demandé, c'est moi qui lui a demandé. Bon, et il a dit, écoute, pour moi, c'est un honneur. Ça me demande de là où il était. Il m'a dit, écoute, dès que je viens à l'Europe, on fait quelque chose ensemble. Et quand il est venu, je suis allé le voir en concert. Et on a parlé, on s'est pris dans les bras comme des frères. Et on a dit, on fait cette chanson et on a fait la chanson. Waouh. Ah, et c'est une belle chanson. Oui, c'est une très belle chanson. Il est venu à Paris, il a pris son temps. Il est venu chez moi, dans ma maison. Et on a travaillé, on est allé chez Julien. On a fait le clip. Et aujourd'hui, vous profitez de cette belle chanson. C'est vrai. Vraiment. On a une autre question de ce côté ? Il y a beaucoup de questions. C'est bon ? Alors, on revient ici. Je crois qu'il y a deux questions qui restent ici. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Ça va. Oui. Tu t'appelles ? Tu t'appelles ? Angélique. Angélique. Enchanté. J'ai été vexé de savoir que vous allez arrêter la musique pour être électricien. Et je me demandais pourquoi. Ce n'est pas des raisons familiales seulement. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose que tu penses ? Sincèrement, non, il n'y a pas. Je vais t'expliquer. Alors, je peux prendre une minute pour lui expliquer ? J'ai une fille qui a 20 ans, qui est à l'université. Donc, quand je prends l'argent de la maison pour aller produire des disques, c'est vraiment aussi économique, c'est-à-dire qu'elle va avoir besoin que je paye ses études. Donc, quand je fais un album, et aujourd'hui, les albums ne se vendent plus. Tu fais un album, tu mets sur le marché et tout le monde copie sur YouTube, on écoute nos chansons gratuitement. Donc, c'est comme si tu prenais l'argent, tu jetais. Moi, je préfère, puisque je n'ai pas de producteurs ou des financiers ou des gens qui viennent d'écoute Ben, j'ai un million de francs rwandais, on fait un album. Là, je ne pourrais peut-être pas dire non, parce que, tu vois, mais là, aujourd'hui, moi, j'arrête ma production et je vais travailler avec des gens qui veulent, avec leurs moyens, soutenir des jeunes ou enseigner des jeunes, mais continuer. J'ai presque 50 ans, tu vois. On ne dirait pas, hein ? Pas du tout. Non, c'est vrai. Moi, j'ai 49 ans. Je suis un papa, donc. Et puis aussi, j'ai un métier. Si j'étais seulement chanteur, je ne dirais pas ça. Je fais de l'électricité, je sais faire des installations et je gagne de l'argent comme ça. Donc, la musique, pour moi, je veux que ça reste un plaisir. Je ne veux pas rentrer dans le business de la musique. Voilà. J'aimerais qu'on applaudisse. La sincérité derrière. C'est sincère. Oui, parce qu'il y a très peu, je pense, très peu, très peu d'artistes qui auraient répondu aussi sincèrement à cette question. Oui, moi aussi, quand je suis arrivé à ce stade-là, me dire, écoute, j'arrête, parce que j'aimais bien faire des albums, aller en studio, enregistrer. C'est un kiff, comme on dit. Mais après, je suis fatigué. Non, mais ça ne veut pas dire que peut-être de temps en temps, on pourra entendre de tes chansons. Oui, de temps en temps. Si tu as un projet de chanson, tu viens me voir. D'accord. Alors, on a encore deux questions. On va essayer de faire rapidement. Ne sois pas triste, Angélique. Ne sois pas triste. Elle sourit, c'est bien. Voilà. C'est rassurant. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Bill Nicolas. Oui. Je voulais juste demander à Ben, à part de toi, quel autre musicien que tu aimes ici au monde ? En Rwanda ou dans le monde ? Wow. J'en ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup Steve Wonder. Steve Wonder. Il y avait Michael Jackson aussi, qui est parti. J'aime plein d'artistes, mais c'est vrai qu'il y a un autre artiste américain que j'aime, sur qui je peux m'inspirer encore aujourd'hui, qui chante énormément bien. C'est R. Kelly. R. Kelly, tu connais. Il y a des fans apparemment. Il y a des fans. Oui, c'est des gens qui ont des voix. D'accord. Et toi, je peux te poser la question ? C'est qui, ton préfère ? Chris Bond. Ah, je vois ton style. Les jeunes. On est en 2016. Je vois le style. C'est le Steve Wonder en 2016. Oui, c'est le fils de Steve Wonder. J'ai parlé de Steve Wonder. On a la dernière question derrière. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Ça va. Tu t'appelles. R. Kelly. Tu peux parler plus fort et mettre le micro. Je m'appelle Rikant. Oui, oui. Rikant. Question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie ? Je n'entends pas. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie ? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie ? Quelle est votre plus grande peur ? Waouh. Les avions. Les avions. Quand je monte dans l'avion, je suis comme ça. Ce n'est pas possible. Oui. Et à chaque fois, tu dois aller de France. Imagine. Et je suis là. Mais après, quand l'avion est parti, je peux me relaxer. Mais le décollage, je vais mourir. D'accord. J'ai répondu à ta question. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Et un peu, nos amis nous ont aidés à entrer dans la partie questions personnelles. Juste ma question, celle à laquelle je tiens souvent, c'est celle de te replonger un peu dans le passé. Dans le passé. Tu es parti vivre en Europe à 17 ans, c'est ça ? Oui, oui. Quel souvenir tu gardes de ton enfance ici au Rwanda ? Mon enfance ici ? Bon, j'ai une très bonne enfance. Malheureusement, je n'ai pas connu de papa. Mais j'avais une maman qui était super, ma grand-mère aussi. Donc, j'étais gâté par ces deux personnes. Et au moment où j'ai... Donc, il y a des périodes dessus, je me rappelle très bien. Je suis né au bord du lac Kivu. Oui. Et j'ai une image qui n'est pas très bonne. C'est que quand on se baignait au lac, et souvent on était chassé de l'eau, du lac, de la plage, pour laisser les blancs nager. Et quand je suis arrivé en Europe, cette image m'est revenue. Parce que des fois, en Europe, en France, il y a des endroits où les Noirs ne sont pas toujours bien acceptés. Et à chaque fois, ça me rappelait ces images-là de mon enfance. Et aujourd'hui, bon, Dieu merci, ça n'existe plus. Oui. Heureusement. Heureusement. Sinon, j'ai une très belle enfance. Jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était dans les années 84. Et quand j'ai pris l'avion, effectivement, pour la première fois, j'étais encore plus stressé. Oui. Et jusqu'à maintenant, tu es toujours stressé dans les avions. Il y a des choses qui ne changent pas. Alors, c'est l'émission Le Miroir. Comme vous le savez, on a plusieurs rubriques. On a le Tic Tac, qui est le suivant. Alors, le Tic Tac, d'habitude, ce sont des questions. Mais pourquoi poser des questions quand on a un chanteur avec nous qui peut chanter pour nous ? Oui. N'est-ce pas ? Wow. Ah là, là, j'arrive. Alors, puisque tu as dit que tu aimais Issekele, Oui. Je vais te chanter Issekele. Absolument. Écoute, tu ne chantes pas Issekele, tu ne sors pas d'ici. C'est vrai ? Bon, alors, je vais te chanter Issekele. Oui. Issekele, tu ne sors pas d'ici. Issekele, tu ne sors pas d'ici. Issekele, tu ne sors pas d'ici. Oui. C'est vrai ? Bon, alors, je vais te chanter Issekele, tu ne sors pas d'ici. Oui. 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 C'est une très belle chanson. J'avais la basse. Oui. Et la voix et même la vidéo, elle est bien. Oui. Elle est un peu triste, malheureusement. Mais je suis mélancolique, je ne peux pas faire autre chose. Oui. Malheureusement, pour toi, on regarde, on dit, oh, le pauvre. Non, non. Non, non, je suis marié, j'ai des enfants. Oui, heureusement. Donc, tu as eu celle qui... Oui, oui, j'ai eu celle que je voulais. Voilà. Oui. Oh, c'est très bien. En fait, quand tu écris une chanson, c'est un peu le miroir. C'est une image, tu prends des images. Ce n'est pas spécialement ton histoire. C'est aussi l'histoire de... Tu as peut-être son histoire à lui ou... D'accord. On s'inspire des histoires des autres. D'accord, c'est bien. Et toi, tu as des histoires aussi. Oui, des histoires. Je me demande, est-ce que je vais me remettre à les raconter. Bon, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. On a très peu de temps. Oui, et aujourd'hui, c'est ton jour. Justement, tu nous disais tout à l'heure que justement, tu as trouvé la bonne personne. Oui, oui. Est-ce que tu... Elle est rwandaise, elle est belle. Oui. J'ai vu les photos, même les vidéos sur Internet. C'est une faible. Elle est très connue sur Facebook. Je la poste tous les jours. C'est vrai. Des fois, elle me dit, arrête de mettre mes photos sur Facebook, s'il te plaît. Mais tu es fier, c'est normal. Je suis fier. Et tu es allé lui parler en musique ? Oui, je crois que j'ai utilisé une méthode comme ça. Il y avait une chanson qui s'appelait Womo na niwe ma horo. Je suis venu à Kigali. Je suis demandé à la rencontrer. Et j'ai fait le coup de la chanson d'amour. Oh, et ça a marché ? Et ça a marché. Waouh. Les gars, vous avez compris. Je lui ai dit, je lui ai dit, ouh, 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 naniwe ma horo. Elle a dit, waouh. Comment résister à ça ? Waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être dévoilé et de ce petit, comment dire, ce petit astuce. Oui. Oui. Des fois, ça ne marche pas pour tout le monde, attention. Oui, il faut avoir la voix. Il faut avoir la voix. Oui, alors, avant de finir, on va vous faire passer face au miroir, bien sûr. Je sais que les gens à la maison attendent ça. Même si on ne va pas amener le miroir ici, je sais que le matin, vous étiez face à votre miroir. Oui. Alors, quand vous êtes face au miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Ce que j'aime le moins, d'abord. Waouh. J'aime tout. Cette réponse, on ne l'accepte plus. Oui, oui, oui. Bon, ce que j'aime moins, ce que j'aime moins, oh. Je ne sais pas le dire, moi, mais c'est... Je suis embêté, je suis embêté. On est entre nous, c'est bon. Mais je ne sais pas. Peut-être les cernes, les yeux fatigués, la vieillesse. Il n'y en a pas. OK, d'accord. On prend. Il n'y en a pas ? Oui, je prends quand même. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. C'est ça. Que j'ai pris de l'âge. C'est ça. Je ne suis pas comme toi. Tu n'es pas le même âge que toi. Peut-être qu'il sait. Non. Tu es trop beau, tu es trop beau. Après, ce que j'aime le plus, c'est mon regard. Oui, je pense que j'ai un bon regard. Et là, il n'a pas réfléchi. C'était... Oui, oui. Oui. Merci beaucoup de te dévoiler. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment. On a passé un bon moment. Je suis très content. Je suis aussi très honoré et très sensible à cette émission. Parce que c'est la première fois que je suis interviewé et que je m'exprime en français. Ah. Voilà. C'est toujours des interviews avec Nia Rwanda. Oui. Des fois, Mais là, en français, vraiment, j'étais content. Oui. Oui, c'était un grand plaisir. Alors, avant de finir, comme vous le savez, à la maison, on a toujours un top 3. On va vous proposer. C'est des sujets très variés, très différents. Aujourd'hui, on a voulu vous parler du selfie et des stars qui ont raté leur selfie. Regardons. Cette semaine, nous jetons un coup d'œil au pire selfie de star dans notre top 3. Eh oui, le selfie, c'est la mode. J'avoue, être personnellement accro vient qu'à voir mon Instagram. Mais attention, parfois, on le rate et complètement. En troisième position, Lady Gaga. La star est souvent vue comme une icône de la mode au-delà de ses talents de chanteuse et d'actrice. Mais sur ce selfie, elle est la reine de la loose plutôt, non ? Sorry Gaga, we ain't sorry. This is a very, very bad selfie, Gaga. En deuxième position, l'acteur Nicolas Cage. Méconnaissable. Je me dis que cette fan s'est retrouvée assise à ses côtés pendant un vol et qu'elle a décidé de ne pas rater cette occasion en or. Elle l'a réveillée, le téléphone déjà prêt et pouf ! Le pauvre, regardez l'expression de son visage. Oups ! En number one, Demi Lovato. La star de Confident et Heart Attack a sûrement voulu faire un selfie drôle en faisant cette grimace-là. Désolé Demi, c'est plus effrayant que drôle. Sérieux, en la voyant, on a failli avoir une Heart Attack. Pas ok, chaos. Oui, ça c'était le top 3 d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, c'était les selfies un peu ratés. Vous faites des selfies parfois ? Oui, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que je trouve que l'appareil te fait une grosse tête. Oui, c'est vrai en plus. Je préfère qu'on me prenne. Il y a des techniques. Moi, c'est parce que j'ai un selfie stick. Tu as un bras très long en fait. Tu rallonges le bras. C'est ça. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Moi aussi, je vous remercie. C'est un grand plaisir. Bon retour en France. Je crois que je vais rester encore un peu. Encore un peu, oui. Je suis bien chez moi. D'accord. Le jour où vous retournerez là-bas, il faudra avoir l'émission avec vous. Oui. Ça va vous aider à destresser. Exactement. Je vais l'amener en poche. Oui, on applaudit pour notre invité. On applaudit aussi pour le public. Merci à vous tous qui nous suiviez de chez vous. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Ce sera un grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. Restez sur Rwanda TV et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501